Hi, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous parler de mes lectures passées, celles que j'ai faites juillet-août en fait tout simplement, parce que ça commence à s'accumuler dans mon panier d'update lecture et du coup ça ne me va pas du tout. Donc ce sera un bibliothèque digne de ce nom parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler. Alors, j'aimerais aussi vous parler de mes lectures graphiques mais là je n'aurai pas le temps. Donc on en parlera dans une autre vidéo à part je pense une fois tous les 2-3 mois quand j'en aurai fait assez pour vous en parler. En tout cas là aujourd'hui on va parler des romans principalement et young adultes principalement aussi. Un peu de contemporains mais beaucoup de young adultes quand même. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas on va s'y mettre tout de suite parce que vous me connaissez. Et blablabla, blablabla, blablabla. Puis après on ne sait plus. Et c'est long, c'est toujours long de toute façon. Ne vous attendez pas à avoir un format court avec moi. Non ! Première lecture que j'ai adoré et que j'ai faite sur le mois de juillet il s'agit de Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré découvrir l'histoire de Charlie qui va apprendre que la magie existe et que sa grand-mère est une des plus grandes magicières de notre temps. J'ai adoré. C'est plein d'humour. Il y a plein de jeux de mots. L'aventure est extraordinaire pour un premier tome. Je dois bien dire que je suis ravie. Gallimard Jeunesse quand ils me l'ont envoyé je l'ai trouvé déjà beau le livre donc ça m'a donné envie de le lire assez rapidement. Et puis j'arrêtais pas d'entendre ça comparé à Harry Potter. Tout simplement un univers magique tellement recherché. Et en effet oui, l'univers magique est très recherché. Et en plus de ça la nourriture. Et vous savez à quel point je suis une goinfre. a une importance particulière puisque la grand-mère de Charlie était une magicière qui faisait de la magie via ses petits gâteaux. Et je trouve ça trop chou, genre les tartes chercheuses. Moi je m'en suis pas remise. J'ai vraiment vraiment adoré ce roman. C'est un roman à partir de 9-10 ans je dirais. On est vraiment sur de la jeunesse jeunesse. Mais c'était somptueux. Et je vous le recommande à 3000%. Vraiment si vous avez envie d'un univers tout cocooning, tout froid, tout plein de magie et plein d'aventures et plein de rebondissements. Parce que Charlie va être en plus accompagnée d'un personnage que j'ai adoré et dont j'ai oublié le nom. Ah bah oui, ça fait un mois et demi. Entre temps j'ai lu beaucoup de choses. Alors j'ai oublié. Voilà. Donc Charlie est accompagnée, j'ai retrouvé le nom de sa fidèle acolyte, Sapoti. Et qu'est-ce que j'ai ri. L'histoire de Sapoti est triste. On se doute qu'elle a un passé fort. Donc en plus de ça, il nous introduit des éléments assez émotions, etc. Mais Sapoti est très très drôle. Elle garde le moral et je trouve ça génialissime. C'est le personnage que j'ai adoré dans Magic Charlie. Je vous le reconseille à 3000%. Il faut savoir aussi qu'Audrey Alouette était auteure à succès et scénariste de la BD Princesse Sarah. Donc en plus de ça, voilà, elle connaît l'univers. Elle connaît le tissage d'univers et elle a travaillé dans le monde de la bande dessinée. Moi, je peux dire que oui à ça. Derrière, il y a quand même écrit « À la croisée des univers » de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Voilà. Trois choses que j'aime particulièrement. Donc tout va bien et c'est une valeur sûre. Et pour moi, vraiment, j'ai adoré. Là, j'allais presque oublier la chose que j'ai trouvée vraiment génialissime. C'est que malgré les ressemblances avec le monde des sorciers de J.K. Rowling, malgré ça, parce qu'il y en a forcément, c'est un univers magique. Donc dans tous les romans à univers magique, on trouvera des similarités d'un livre à l'autre. Et bien c'est que le système magique est très 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 différent de tout ce qu'on connaît. Mais j'ai bien aimé ce principe de s'habiller de magie, en fait, où quand vous utilisez de la magie, le sable s'écoule. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant et génialissime. Et j'ai beaucoup aimé le fait que la magie ne soit pas illimitée et qu'elle ait un prix aussi. C'est très important parce qu'on a l'impression parfois dans les romans de magie que la magie n'a pas de prix. Mais la magie a un prix, les gars. Pas un prix genre de la thune. Mais voilà. Donc bref. Le système magique est parfait. Et j'ai adoré ce roman. J'ai hâte de découvrir le tome 2. J'espère qu'il ne va pas tarder à sortir parce que je suis déjà en PLS. Deuxième roman de Galimard Jeunesse que j'ai adoré découvrir. Il s'agit de Iscari par Kristen Sicarelli. Le tome 1, Achat, tueuse de dragon. On va se retrouver dans un univers fantasy. Vous allez comprendre que le mois de juillet août, ça a été fantasy, fantasy, contemporain, fantasy. Voilà. Iscari, c'est le mot qui désigne les tueuses de dragon, les chasseurs de dragon. Et là, nous allons retrouver notre personnage principal. Achat. Chaque roman, visiblement, va être axé sur un personnage en particulier. Et nous allons là, ici, découvrir l'histoire de Achat, qui est la fille du roi de son peuple. Et qui a pour lourde tâche sur les épaules de, donc, tuer les dragons. Et en plus de ça, chose pas facile, elle a un passif avec eux puisque quand elle était jeune, elle s'est fait complètement cramer sur toute la moitié du corps par l'un d'eux. Donc, j'ai beaucoup aimé la relation dragon-homme dans l'histoire, dans le sens où, et ce n'est pas un spoil, les dragons adorent les histoires, ce qu'ils appellent les histoires des temps anciens. Quand on leur raconte des histoires, ils sortent de leur tanière. Et on va nous expliquer pourquoi on va tisser tout un univers autour du dragon. Et le dragon a une importance cruciale dans le livre. Vraiment cruciale. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Le seul, la seule chose que je regrette, c'est que le titre français, et le titre anglais d'ailleurs, qui est The Last Namsara, révèle totalement l'histoire. C'est-à-dire que le titre est extrêmement spoilant. Une fois que vous avez compris l'univers et que vous avez passé les, je ne sais pas, 5 premiers chapitres, vous avez la fin de l'histoire. Voilà. Et c'est un peu dommage. C'est ça qui m'a ennuyée. Par contre, l'univers, les dragons, les paysages décrits, tout est parfait. Il y a quand même une mini-romance, mais ce n'est pas partie intégrante de l'histoire. Sans la romance, bon voilà. Elle a une importance quand même, cette romance, parce qu'elle fait partie de ce qu'ils appellent les histoires des temps anciens, etc. Mais elle n'est pas ultra importante à l'histoire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. En plus de ça, ce que j'ai adoré, c'est que les chapitres sont souvent alternés. Donc on va avoir un chapitre qui se passe à l'époque de Hacha et où on va l'avoir évolué dans son monde. Et vous avez d'autres chapitres qui, eux, sont les histoires des temps anciens. Donc on compte les légendes de ce pays. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'adore quand l'univers est tellement développé et qu'on nous raconte aussi les histoires à côté. Bref, Hacha, Tueuse de Dragon, j'ai adoré Iscari. Et je, pareil, je veux vite le tome 2. Donc Gallimard Jeunesse, hein, vite la traduction de celui-ci. Et puis vite le tome 2 de celui-ci s'il est déjà prêt. Parce qu'on n'en peut plus ici à la maison. Voilà. Donc, et merci Gallimard Jeunesse d'avoir fait découvrir ces deux pépites. Parce que c'est vraiment des pépites pour moi. Et j'ai adoré, je vous les conseille à 1 million de pourcents. Troisième roman que j'ai pu découvrir, il s'agit de Rosewood Chronicles, le tome 1, Princesse incognito de Conny Glynn. C'est un roman dont j'avais entendu parler via des booktubeuses anglophones. Et quand j'ai vu qu'il était traduit et qu'en plus de ça, Casterman me proposait de le recevoir, j'ai pu que foncer. C'est un roman à mi-chemin entre Princesse Malgré elle, donc le film avec Anna Tawai, mais aussi la série de livres par Mike Cabo, je précise quand même. Et je sais pas, un univers un peu fantastique avec plein de diversité. On sent que le tome 2 va être très révélateur sur certains personnages. On va suivre notre personnage, Lottie Pumpkin, qui est une jeune fille d'origine modeste. Elle vient d'une famille modeste et on l'envoie au pensionnat Rosewood. Elle va faire la connaissance de Ellie Wolfe. Ellie est issue d'une famille très très riche, très très influente et elle va se battre avec sa famille pour aller à Rosewood. Elle va réussir, mais elle va devoir y aller incognito parce qu'elle est princesse de son pays et que ça pue du cul pour elle si elle se fait remarquer. Personne n'est au courant de qui elle est, sauf que finalement il va y avoir des rumeurs qui circulent. Ellie et Lottie vont se lier d'amitié. Et Lottie, celle d'origine modeste, de famille modeste, va se faire passer pour Ellie Wolfe. Et donc la princesse de ce fameux royaume. J'ai adoré, il y a plein de jolies valeurs, l'amitié. Je pense qu'il va y avoir par la suite de la diversité en termes d'amour. Donc je pense qu'on va entendre parler de bisexualité ou d'homosexualité dans très peu de temps. C'est drôle, c'est frais, c'est facile à lire. Ça se lit d'une traite sincèrement, je l'ai lu en une journée et demie. C'est écrit assez gros, etc. Donc ça passe nickel. Et c'était juste parfait, c'était une lecture très fluide, très mignonne. Et alors oui, elle manque un peu de maturité parce que c'est un roman de jeunesse. Mais je trouve qu'elle aborde plein de thèmes qu'on n'aborde pas du tout dans les romans de jeunesse. Donc j'ai vraiment, vraiment adoré. Et en plus de ça, il va y avoir toute une enquête un peu charlotte-colmesque qui va se tisser. Et on aura certainement la suite dans le tome 2. Donc Casterman, encore une fois, si vous m'entendez, quand est-ce que sort le tome 2 ? Moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais je pense que c'est bientôt quand même. Mais voilà. Donc Princesse 2.0 un peu, voilà. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et je vous recommande si vous avez aimé par exemple Princesse Malgrélle de Mecabot. Rien de tel que le café pour vous remettre des idées au clair. J'ai ensuite découvert To All the Boys I've Loved Before par Jenny Hanne qui est l'auteur de The Summer Had Turned Pretty, L'été où je suis devenue jolie. J'ai lu en anglais mais il est traduit les enfants. Je ne sais pas, il n'y a une comique sans poche en plus à lire. J'ai voulu découvrir ce livre tout simplement parce que 1. J'avais adoré L'été où je suis devenue jolie. Et 2. Parce qu'il y avait un film sur Netflix dont j'avais vu la bande annonce et qui me donnait particulièrement envie. Sauf qu'en tant que lectrice passionnée, je n'arrive pas à ne pas lire le livre avant de regarder le film. Donc je m'étais commandée To All the Boys I've Loved Before par Jenny Hanne pour le lire. J'ai adoré le livre et le film. On va suivre Lara Jean qui est notre personnage principal qui, une fois ses relations amoureuses un peu inachevées, elle les pose sur papier, elle écrit une lettre au garçon qu'elle a aimé, elle la met dans une enveloppe, elle écrit l'adresse du garçon, alors là tu te dis ça pue, ça pue d'avoir fait ça, et elle ne les poste jamais. Mais c'est son exutoire pour en quelque sorte que son amour interdit ou voilà s'efface peu à peu et ne lui fasse, ne la blesse plus en fait, tout simplement. Lara Jean va du jour au lendemain se retrouver dans une position un peu particulière puisque les lettres ont été postées parce qu'en plus de ça, elle y colle des timbres, enfin genre voilà. Elle ne sait pas qui les a postées, elle ne sait pas comment ils ont été postées, elle ne sait pas pourquoi quelqu'un les a postées, mais elles ont été postées et tous les garçons dont elle a été amoureuse vont être prévenus qu'elle a été amoureuse d'eufs, dont notamment, juste comme ça, le mec de sa sœur. Voilà ! Et on a plein de personnages que j'ai adorés. Peter Kavinsky, meilleur personnage masculin dans un livre pour ados. Le mec est drôle, le mec est sympa, il est beau, voilà, Peter Kavinsky. Make goal, make goal dans la vie. Enfin bon, j'en ai déjà un, en plus, ah bah j'ai oublié ma bague, vous voyez, je parle de Peter Kavinsky, ma bague tombe, j'allais dire en plus, je vais me marier, donc bon. Mais c'est mon personnage, mon book boyfriend parfait, voilà, il était nickel. Ce livre est plein d'humour, plein de jolies valeurs. On va aussi un petit peu se poser les bonnes questions quand on est ado, je pense que c'est important, sur par exemple l'université, les choix scolaires, enfin, c'est des thèmes qui résonnent en moi de quand j'étais ado et du coup je me dis que ça pourra servir à plein d'autres. Bref, j'ai adoré To All The Boys I Love Before et j'ai hâte de lire le tome 2 avant la sortie du deuxième film sur Netflix qui aura lieu, il me semble, à l'automne 2019 donc il faut absolument que je me grouille à l'acheter et à le lire mais là j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de contemporain. C'est un peu mon gros problème avec les livres, c'est que je dois lire ce dont j'ai envie au moment où j'en ai envie. C'est pour ça que j'achète plein de livres et qu'ils restent dans ma palle des années, d'ailleurs. Je l'ai lu. Donc je vous avais dit dans mon book haul qui resterait pas longtemps dans ma palle, j'ai lu Just Don't Mention It qui fait partie de la saga d'Emily de Estelle Mascamé aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit tout simplement du premier tome de Did I Mention I Love You mais du point de vue de Tyler et j'ai adoré parce que Tyler, c'était un personnage central dans l'histoire, c'est le personnage masculin principal mais finalement, on connaît son histoire mais on la connaît pas vraiment et là, on va alterner les chapitres entre son histoire de maintenant donc avec, je sais plus comment elle s'appelle, Eden, voilà. Donc, sa demi-sœur sans lien de parenté et sans lien de sang, je le précise. Donc, on va continuer à découvrir un peu son point de vue sur elle au moment où il l'a rencontrée et en plus de ça, on va découvrir à chaque chapitre un élément de son enfance et donc chaque fin de chapitre de notre monde moderne va faire référence à un élément de son passé et on va avoir l'élément de son passé. Si vous ne connaissez pas d'Emily, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est l'histoire de Eden et Tyler. Eden va passer les vacances chez son papa qu'elle n'a pas vu depuis très très longtemps. Il a déménagé sur la côte ouest tandis qu'elle, elle est plutôt côte-est, il me semble, de base. Et elle va passer un mois chez lui pendant l'été. Elle va y rencontrer Tyler qui est son demi-frère par alliance. Aucun lien de sang, aucun lien de parenté. Je le précise encore. Et ils vont tomber amoureux, tout simplement. Et c'est le début de leur histoire. Et il va y avoir plein de rebondissements. C'est ça, d'Emily. Et je peux vous dire que moi qui n'aime pas la romance cucu, et bien celle-ci, je l'adore. Donc, foncez parce que Tyler est un personnage très très compliqué. Et réellement, il faut le lire à la fin de la saga, celui-ci. C'est pas un tome 4, c'est un tome 1 Rebirth, quoi. Mais il faut le lire à la fin parce que c'est parfait. Et à la suite de ça, j'ai lu l'e-book sur d'Emily, 10 ans après. Et j'ai pleuré. Et j'étais contente d'avoir une fin, 10 ans après, pour ces personnages auxquels je me suis tant attachée. Je vous le conseille. Par contre, il me semble qu'il n'est pas traduit en français. Il n'est traduit que... Enfin, il n'est que en anglais, en fait. Mais c'est très très abordable comme anglais. Donc, je vous conseille de lire si vous avez un tant soit peu de notion. Et celui-ci, je l'ai adoré. Et si vous avez aimé d'Emily et que vous hésitez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les critiques sont bonnes pour ceux qui l'ont aimé. Ils ont adoré celui-ci. Voilà. Donc, foncez. Allez, hop. Je crois que je lui ai donné 18 sur 20 quand même. C'est beaucoup. J'ai lu Six of Crows de Libard Hugo, le tome 2, La Cité Corrompue. J'avais adoré le tome 1. Ça, bien entendu, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup du tome 2 puisque ce serait vous spoiler le premier. Mais je peux vous parler du premier parce que je ne vous en avais jamais parlé sur ma chaîne avant. Six of Crows, c'est l'histoire d'une bande de loupards qui vit dans un monde de loupards qui ressemble fortement à Amsterdam mais qui s'appelle Ketterdam où il y a un port, voilà, etc. Il y a plein d'échanges commerciaux entre plein de petites cités différentes. On est dans un monde fantasy puisque notre monde moderne n'y a pas sa place et j'ai adoré. Voilà. Donc, cette bande de loupards va se faire recruter par un noble pour tout simplement entrer dans la prison la mieux protégée du monde par des Druskell qui est une espèce d'homme très 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 fort et qui sont des machines à tuer des Grishas. Les Grishas sont celles qui ont des pouvoirs magiques, celles et ceux qui ont des pouvoirs magiques complètement dingues. Voilà, l'univers magique encore une fois est très très bien développé et ils vont devoir briser les portes de cette prison pour emporter quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour leur monde actuel et pour les Grishas ces espèces de sorcières totalement what the fuck mais que j'ai adoré. Et donc, ça fait partie du Grishaverse qui est l'univers créé par Libardugo donc vous avez Six of Crows vous avez la saga Grisha qui est en trois tomes et vous avez maintenant aussi King of Scars pareil de Libardugo j'ai adoré et le chant des ronces aussi comment je peux oublier le monde est tellement particulier et voilà que j'ai vraiment adoré découvrir ce monde magique en plus il y a des cartes magnifiques à l'intérieur magnifiques bref Six of Crows je vous le conseille à tout le monde si ce que je vous ai dit vous a un tant soit peu rendu curieux 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 vous a un tant soit peu rendu curieux je vous conseille vraiment de vous plonger dans l'univers le premier tome le début est très très long je dirais les 150 premières pages vous êtes vraiment un peu saoulées mais Libardugo c'est y faire et créer un mystère ce qui vous fait continuer et continuer dans l'histoire et j'ai vraiment 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 beaucoup apprécié et alors il y a des personnages inoubliables comme Kaz qui est mon personnage préféré qui est un peu le chef de la bande de Loubar voilà j'aime bien ce mot Loubar je trouve que c'est mieux que Voyou Voyou ça sonne très négatif Loubar ça sonne un peu mieux je trouve bref Kaz voilà si vous l'avez lu mais Kaz deuxième book boyfriend favori il est très drôle il est très protecteur il est très méchant il a un passé horrible enfin voilà on comprend ce personnage et même malgré sa méchanceté il a une force de vivre et de faire vivre les autres qui est assez dingue et il se bat vraiment pour les plus pauvres pour ceux qui sont plus bactères et ça j'adore c'est un peu le Robin des bois des Loubar voilà j'ai lu Five Feet Apart de Raquel Lippincott c'est un livre il me semble finalement qui a été adapté du film bizarrement il me semble que donc le film a été tourné puis ils ont fait un livre et ça je ne savais pas sinon je ne l'aurais pas lu mais j'ai beaucoup aimé quand même j'ai adoré cette histoire elle était très 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 touchante je n'ai pas encore vu le film et j'espère le voir bientôt peut-être ce soir pourquoi pas nous allons découvrir le personnage de Stella qui a il me semble 15-16 ans et qui a une maladie qui est la bécéphélia il me semble je retrouve le nom je ne sais plus bref elle a une maladie très grave qui fait que si elle est en contact avec d'autres porteurs de cette maladie elle peut tout simplement être très très malade et donc il y a une règle c'est qu'il doit y avoir entre 5 pas Five Feet Apart d'où le titre elle va rencontrer suite à un énième séjour à l'hôpital pour un énième traitement qu'elle doit faire Will qui lui refuse tout traitement qui a hâte d'avoir 18 ans pour dire fuck les traitements et il y a ça à la vie sauf que sans ces traitements là il va crever quoi donc elle va découvrir Will qui est un personnage qui est totalement différent d'elle qui est très organisé qui a une chaîne youtube pour parler de sa maladie et la faire découvrir au plus grand nombre et ce mec qui lui n'a qu'une envie c'est voyager et arrêter son traitement et voilà ça va être leur histoire tout simplement moi j'ai adoré j'ai pleuré j'ai ri j'ai re-pleuré j'ai beaucoup 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 pleuré et j'ai pas réussi à me mettre à la place de ces personnages parce que c'est un monde que je ne connais pas une maladie que je ne connais pas mais cette maladie existe vraiment ce n'est pas une maladie inventée pour la fiction et du coup ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait comprendre le point de vue de ces personnages qui est tout à fait horrible il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont des voies respiratoires complètement malades et et voilà enfin c'est assez horrible parce qu'il n'y a pas réellement de traitement ces gens savent qu'ils vont mourir jeunes et ils savent que bah ils n'ont pas grand choix à part avoir une greffe et la greffe est très compliquée parce qu'il faut respecter plein de conditions et il ne faut pas avoir d'infection enfin même quand une greffe se pointe à l'horizon et des poumons sains se pointent à l'horizon et bah ils peuvent tout à fait être refusés pour cette greffe s'ils ont une infection au poumon enfin bref j'ai adoré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai beaucoup pleuré et les personnages sont très 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 attachants c'est ça le pire en fait c'est que t'es attachée aux deux personnages même aux trois parce qu'il y a aussi le meilleur ami de Stella Stella a aussi un lien passif avec sa soeur qui est très compliqué avec ses parents qui est très compliqué Will aussi enfin voilà je trouvais que ça a abordé plein de thèmes très importants sur la parentalité notamment et la place des parents dans la maladie d'un enfant c'est assez hallucinant bref j'ai adoré malgré le fait qu'il me semble que ce soit un livre qui soit adapté d'un film voilà et pas l'inverse les deux prochains livres sont deux coups de coeur monumentaux alors le premier je vous en ai déjà un peu parlé il s'agit de Red White and Royal Blue de Casey McQuiston aux éditions Saint-Martin-Griffin c'est un roman que j'ai lu en anglais vous ne pouvez malheureusement pas pour l'instant avoir la traduction c'est un roman où vous allez en découvrir Alex and Henry j'ai tellement l'habitude de lire en anglais que je dis Alex and Henry Alex et Henry Alex est le premier fils des Etats-Unis et Henry est le prince de Galles attitré voilà c'est celui qui est censé un peu prendre le trône plus tard sauf que ces deux-là se détestent à chaque fois qu'ils se rencontrent dans un gala de charité dans une réunion entre ces deux pays ils peuvent pas se voir ils se parlent pas et notamment Henry ne supporte pas Alex alors qu'Alex voilà il fait un peu son malin c'est un peu voilà c'est le premier fils des Etats-Unis il est en mode tu vois c'est sa mère qui est la présidente essaye un peu de contrôler tout ça mais elle n'y arrive pas vraiment elle n'arrive pas à contrôler son fils et jusqu'au jour où il va y avoir une grosse bourde eux deux vont se prendre la tronche en public et alors là ça va être incident international il va falloir les rabibocher ou en tout cas faire semblant qu'ils se sont rabibochés et qu'ils sont en fait très potos parce que ça pourrait réduire les relations entre les Etats-Unis et l'Angleterre à néant et autant vous dire que la présidente des Etats-Unis n'est absolument pas pour voilà donc alors déjà je trouvais qu'il y avait des éléments de féminisme parce que présidente des Etats-Unis ce n'est pas encore arrivé et puis j'adore tout ce qui tourne autour de la royauté anglaise donc là autant vous dire que j'étais à fond à fond mais alors en plus quand on arrive à nous tisser une romance entre le premier fils des Etats-Unis et le prince de Galles héritier de la couronne voilà j'étais comme ça pendant tout le long du roman j'ai ri mais j'ai ri j'ai eu peur j'ai pleuré c'est un livre qui se digère vraiment mais qui est parfait sous tous les angles voilà j'ai pas trouvé de défaut et c'est là où je me suis dit que j'avais envie de romance un peu en ce moment etc et que j'ai commencé à relire un peu de contemporain mais c'est vraiment ce livre ça a été mon livre de tout l'été je pense même de toute l'année il y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué cette année et ils font partie de cette œuvre d'électure vous verrez l'autre après voilà j'ai adoré et puis j'ai adoré leurs amis j'ai adoré j'aimerais qu'il y ait des histoires autour de leurs amis des histoires spin-off j'aimerais qu'il y ait un tome 2 j'aimerais découvrir la suite de cette relation entre Alex et Henry j'ai encore dit Alex et Henry mais c'est pas grave enfin voilà alors en plus Henry est un personnage très torturé qui fait beaucoup de crises d'angoisse qui aime pas trop être en public alors qu'il est Prince de Galles compliqué la vie et Alex lui est un peu nonchalant voilà il s'en fout il a très peu de respect pour les autres enfin vraiment voyez c'est deux opposés la discrétion d'une famille royale et la toute l'exubérance des Etats-Unis qui se rencontrent et BAM comme ça j'ai martyrisé mon livre mais c'est pour son bien voilà et j'espère j'espère que je donne envie en vous en parlant et que vraiment ça vous donne envie de le découvrir parce que voilà moi je sais pas comment j'aurais vécu sans ce livre je me suis vraiment posé la question ce livre est-ce qu'il a changé quelque chose chez toi ? oui il a changé quelque chose chez moi et c'était parfait et j'ai adoré cette romance MM toute mignonne et pleine d'humour et de tendresse voilà je ne m'en suis pas remise de ce livre je vous en ai parlé pendant 24h sur Instagram quand même je l'ai commencé j'ai pas su m'arrêter vous savez j'ai commencé en me disant je vais lire tout doucement parce que c'est en termes de compréhension en anglais c'est très dur à lire mais par contre j'ai pas réussi à m'arrêter voilà heureusement Laurent travaillait ce soir là et en plus après il avait une soirée de prévu mais heureusement parce que sinon j'aurais été horrible horrible je pleurais je rigolais toute seule enfin voilà on aurait dit une psychopathe qui lit son livre mais bref c'était génial je vous le conseille et le dernier livre dont j'aimerais vous parler je vous en ai un peu parlé sur Instagram parce qu'au moment où je l'ai lu je crois que ce livre m'a traumatisé c'est vraiment encore une fois le coup de coeur de l'année il y en a deux pour l'instant il y a Red, White and We're All Blue et il y a Radio Silence par Alice Oseman j'ai découvert Alice Oseman par hasard c'est à dire que je savais qu'elle avait été traduite pour deux de ses livres en anglais dont Radio Silence qui s'appelle Silence Radio et Solitaire qui s'appelle l'année solitaire il me semble et celui-ci me donnait vraiment très 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 envie il avait ce côté très mystérieux je ne connaissais pas l'histoire mais j'avais lu Heartstopper le premier tome j'ai les deux mais j'ai lu que le premier qui est une bande dessinée qui va raconter l'histoire d'amour entre deux garçons et je sais pas pourquoi sa plume m'a touchée l'histoire m'a touchée son univers m'a touchée je me suis dit je vais m'acheter Radio Silence j'ai acheté Radio Silence et je l'ai lu tout de suite je sais pas pourquoi il m'a attirée pourtant je vous le dis des fois je mets quelques années à sortir des livres de ma pâle et voilà là il m'a appelé je sais pas pourquoi et je vous ai dit sur Instagram si vous n'y étiez pas je vous le redis il y a des livres comme ça qui changent votre vie pour telle ou telle raison il y a des livres vous les lisez il y a un avant et il y a un après et là c'était le cas autant red white and royal blue ça m'a pas changé c'est juste que j'ai passé un très 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 un excellent moment de lecture en fait là j'ai souffert pendant ma lecture parce que ça m'a révélé des choses sur moi et en même temps ça m'a fait réfléchir ça m'a fait pleurer ça m'a fait rire ça m'a fait me poser des questions et quand un livre vous fait ça c'est souvent bon signe pour être faire partie d'un de vos coups de coeur mais de la vie voilà tout simplement et donc dans ce roman nous allons suivre Frances qui est une machine à étudier c'est à dire qu'elle ne pense aimer que ça son but c'est de rentrer dans l'université et de ne faire que ça tout le temps et d'aller tout le temps la tête dans ses bouquins il semble qu'elle n'est pas réellement une personnalité puisqu'elle ne s'affiche pas elle est très solitaire elle a un groupe d'amis certes mais bon elle n'est pas elle n'est pas très intégrée et elle n'a pas envie de l'être d'ailleurs elle n'a pas envie de sortir avec eux elle se force parce que voilà il lui faut quand même je suis désolée j'ai les nez qui me gratte parce que ces livres là sont dans mon panier depuis un bout de temps et puis j'ai déjà envie de pleurer et d'en parler quoi c'est un truc de ouf à savoir que la personne qui fait ce podcast est très mystérieuse très secrète on ne sait pas qui c'est elle va rencontrer Aled qui est en fait le meilleur ami d'un de ses camarades de classe et elle va le sauver à une soirée complètement bourrée voilà elle va le ramener chez elle elle va prendre soin de lui et à partir de ce moment là ils vont devenir très amis et ce que j'adore dans le personnage de Frances c'est que elle a une personnalité mais elle la cache parce qu'elle n'est pas comme les autres parce qu'elle ne pense pas la même chose que tout le monde parce qu'elle n'aime pas les mêmes vêtements que tout le monde parce que parce que voilà elle est différente et elle a peur de la différence et la différence on le sait effraie les autres et du coup ça m'a renvoyée à ma propre histoire d'ado et de voilà de très peu de confiance en moi que j'avais à l'époque et en fait ça m'a aidée finalement à me comprendre ados parce que maintenant à l'âge adulte j'ai plus du tout ce genre de problème mais ça m'a renvoyée justement à ça et ça m'a fait à la fois mal et ça m'a fait à la fois du bien voilà c'est le genre de livre qui vous fait mal et qui vous fait du bien à la fois c'est très bizarre dit comme ça en plus de ça Frances elle a un discours particulier sur l'école et les études elle a très très peur mais elle sait qu'elle est faite pour ça contrairement à Aled qu'elle rencontre donc au lycée et qui lui n'a peur de pas rentrer dans les cases et de ne pas avoir envie d'aller à l'université mais il sait qu'il doit le faire alors il se met une pression de fou et c'est très dur pour lui et j'entendais voilà l'histoire d'Aled raisonner en moi aussi à l'époque où je faisais mes études et où je sentais que ce que je faisais c'était bien mais c'était inutile pour moi parce que je ne prendrais pas le chemin de mes études par la suite pour mon travail et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs j'ai quand même à le repréciser c'est que j'ai fait des études totalement différentes de ce que je fais actuellement et j'ai adoré voilà je le conseille grandement et j'espère que ce livre passera entre toutes les mains de tous les adolescents du monde j'aurais aimé ça j'aurais aimé le donner à tout le monde et voilà je ne peux pas mais j'espère que voilà les gens le découvriront le liront le conseilleront comme moi je peux le conseiller parce que vraiment ce livre il est parfait de A à Z il n'y a rien à dire mais rien du tout il est parfait voilà et il m'a beaucoup touchée et j'espère vous avoir donné envie de le lire et de le découvrir et si vous l'avez lu dites moi si vous avez le même ressenti que moi ou si c'est vraiment propre à chacun mais moi j'avais vraiment cette impression d'être à la fois française et à l'aide de comprendre leurs problèmes d'être dans leurs pensées et d'avoir pensé la même chose et de ne pas avoir eu le courage de le dire et de ne pas avoir eu la enfin voilà et maintenant à l'âge adulte je peux avoir une rétrospective sur ce que j'étais avant et sur ce que je suis maintenant et donc il y a eu forcément un avant et un après de moi dans ce livre et je suis trop contente d'avoir découvert ce roman par hasard en fait vraiment par hasard et voilà c'est tout pour mon update lecture roman de ces deux derniers mois j'ai lu correctement je vous ai dit c'est à peu près 4 livres par mois j'en lis pas j'en lis pas énormément parce que je me donne pas le temps de le faire ou il y a d'autres choses que je préfère faire à la place enfin voilà j'ai toujours un emploi du temps un peu chargé mais je suis ravie d'avoir repris les vidéos et de vous reparler de lecture parce que voilà pour des livres comme ça il faut qu'il y ait des gens qui parlent de lecture et même pour n'importe quel livre d'ailleurs transmettre un peu de soi toujours enfin bref voilà et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous qu'avez-vous lu dernièrement ? est-ce que vous avez lu des livres que moi j'ai lu ? est-ce que vous en avez pensé la même chose ? est-ce que pas du tout ? dites-moi bref voilà je vous dis à la prochaine et voilà à la prochaine